12 filles au caractère bien trempé et au mollet d'acier, voici Charente-Maritime Women Cycling, une équipe à la conquête des roues du monde. Ce matin-là, elle partait plus humblement pour un entraînement sur les pistes de l'île de Ré. Cette formation est l'une des trois seules professionnelles dans le cyclisme féminin français, pas dans la division World Tour. Il n'empêche, elles vont courir les mêmes courses internationales, alors il faut s'organiser à chacune selon son profil. Moi, j'ai la chance d'être alarmée et du coup, je ne fais que du vélo maintenant que j'ai fini mes études. Mais de là en vivre pleinement, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le cyclisme féminin est un peu moins reconnu que chez les hommes. Les salaires ne sont pas les mêmes pour celles qui ont des salaires. Moi, je travaille, je suis ingénieure, donc je travaille dans une entreprise pharmaceutique en santé vétérinaire. Donc, ce n'est pas évident tous les jours. Il faut que je jongle avec mes jours de congé pour pouvoir partir en course. C'est mon emploi du temps de tous les jours pour pouvoir m'entraîner entre midi et deux, le soir, enfin, dès que j'ai cinq minutes, quoi. Baladine n'a que deux ans de vélo derrière elle, une néophyte dans ce groupe, où d'autres sont beaucoup plus aguerris. C'est le pari tenté cette année par la team, une émulation mutuelle pour progresser. Des filles qui ont cinq, six ans d'expérience du monde pro, donc on a un mélange de jeunesse, des filles qui sont plutôt en fin de carrière, mais qui ont envie de passer le témoin, de redonner un peu ce que le vélo leur a apporté. Ainsi, l'équipe a pu compter à l'intersaison sur des recrues de choix, comme Coralie Demet, douze titres de championne de France sur piste. Cette année, elle a un objectif encore plus haut. C'est les Jeux de Tokyo sur piste, en par équipe, où les qualifs se finissent là dans un mois. Du coup, un peu de pression, mais dans un mois, on saura si on va au JO ou pas. Pour l'heure, l'équipe dispose d'un budget de 150 000 euros. Pas grand-chose par rapport aux grosses écuries, qui bénéficient de dix fois plus. Alors aujourd'hui, elle recherche un gros sponsor privé pour s'inscrire dans la durée et briller au firmament du circuit international. ... Sous-titrage ST' 501